bon mesdames et messieurs bienvenue en direct si congo live et télévision jeudi 15 décembre 2022 c'est maté en direct et en exclusivité nous recevons monsieur christophe mouissan militaire du mouvement citoyen philippe christophe bonjour et bon arrivé bonjour monsieur les journalistes bonjour à des nombreux téléspectateurs qui nous captent merci également d'avoir pensé à nous pour apporter ce que nous pouvons dans cette émission merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation c'est analyser ensemble plusieurs questions d'actualité mais il faut préciser les noms qui vous restez dominé toujours par la question liée à la sécurité bien sûr toujours il ya aux affrontements qui se poursuivent entre les forces armées de la rdc au groupe terroriste dit m20 pour moi messieurs christophe revenons d'abord sur cette information ça fait toujours des ça fait toujours partie des actualités qui a vraiment suscité des réactions l'information suscité des réactions cette semaine nous avons vraiment vu des images qui ont circulé sur les réseaux sociaux la rencontre et fardesse monisco force régionale lm 23 akibumba vous personnellement comment vous avez analysé cette actualité bon merci beaucoup pour la question nous devons souligner que ces images qui ont été balancés dans les réseaux sociaux et dans plusieurs médias mais également les communiqués dit m23 c'est sont des informations qui ont fâché les peuples congolais dans son entièreté et plus particulièrement la jeunesse parce que vous le savez que le m23 cadifié par ses propres mots la rébellion 23 d'un groupe terroriste et comme partout au monde entier les grandes puissances sont en train d'être mobilisés pour éradiquer ce fléau qui est le terrorisme malheureusement malheureusement pour le congo les états unis et toutes les grandes puissances mondiales ils vous disent qu'on ne négocie pas avec les terroristes et nous on s'entendait à ce que les mêmes principes puissent être appliqués que ce soit pour des grandes puissances que ça s'applique aussi pour les congo mais pour les congo on veut nous imposer à aller dialoguer avec un groupe qui vous impose avec un groupe qui est qualifié du terrorisme pour revenir à celui qui impose ou pas il faut qu'on le souligne qui a aussi une partie de la naïveté du peuple congolais d'une part non pas forcément du peuple congolais mais des institutions aux politiques congolaises notamment le gouvernement et la présidence qui à tout moment essaient un peu de s'agénouiller ou de se comment est-ce que je vais dire de se donner à toutes les préoccupations ou soit les propositions des pays qui sembleraient être plus ou moins élevés en matière démocratique pour vous dire que toutes les guerres finissent toujours par des dialogues on n'en compte on n'a dit ce qu'on vient pas mais est-ce que pour le congo il faut que nous puissions aller des dialogues en dialogue je vous ai dit que depuis 98 jusqu'aujourd'hui on est en train de compter une cinquantaine d'accords qui ont été signés dont les mêmes revendications les mêmes personnes les mêmes motivations on a toujours signé des accords pourquoi on se pose cette question pourquoi et moi j'ai je suis très inquiet que notre gouvernement aujourd'hui a placé sa sa population dans une situation d'immédiation de négligence parce que c'est notre gouvernement plus particulièrement le président de la république permettait aujourd'hui j'essaierai trop dire envers notre gouvernement qui a demandé à la population de faire ou de créer des groupes de vigilance et de soutenir les fards de ces excuses pour faire face oui oui on va y revenir par rapport à la question il faut préciser que l'armée quand même a apporté une solution là si il faut revenir si cette dépêche est relé par nos confrères de la radio au capi en tout cas les à travers l'armée à travers les portes et paroles des phares de sonore qui voient réagir faut préciser que les rebelles diem 23 sont assurés qu'ils ne seraient pas attaqués par les forces armées de la rdc s'ils se retireraient des zones qu'ils occupent actuellement ils ont eu cette assurance au cours d'une réunion qu'ils ont eu avec les commandes les commandes de la force de l'eac les officiers du mécanisme conjugué des vérifications élargis c'est du mécanisme de vérification ad hoc ainsi que c'est des forces armées de la rdc la réunion à il ya qui bomba le lundi dans le territoire de niaragongo d'après les portes-paroles de l'armée au nord qui voulait le lieutenant-colonel guillaume nji kekaiko cette raconte a été organisée à la demande de ses mouvements rebelles je cite les m 23 ont tenu à raconter les les autorités des les ac pour leur faire part de la crainte dont ils avaient selon laquelle s'ils seraient tirés des zones qu'ils occupent actuellement en exécution de la volonté des chefs d'état au mini sommet de louanda les frdc les attaquerait les autorités de l'armée congolaise je vais parler du commandant troisième zone de défense et du sous chef d'état-major en charge des opérations participé à cette réunion et il était question des rassurants m23 qu'ils se mettaient en exécution voilà la volonté des chefs d'état tel qu'elle manifestait pardon il n'y aurait pas d'attaque de la part des frbc a-t-il expliqué le colonel nji kekaiko mais il faut dire c'est le m 23 cette raconte et s'est tenu dans un climat apaisé et ce mouvement attend la tenue d'une raconte prochaine vous dit qu'à part cette raconte qu'on a vu il y aura une autre raconte annoncée dans les prochains jours dans un communiqué publié mardi dernier dans la soirée le m 23 salué les efforts des dirigeants régionaux pour résoudre pacifiquement les conflits en cours en république démocratique du go au moins quand même et ça apporte une précision par rapport à ce qui est à ce que les gens et cmp de raconter si les réseaux sociaux mais c'est christophe bon ça c'est une distraction pire et simple il faut il faut qu'on les souligne pourquoi aujourd'hui le m 23 ont sollicité qu'il ya un dialogue alors que le gouvernement congolais a tenu à rappeler tous les groupes armés le groupe repel à nairobi où on a engagé beaucoup d'argent d'ailleurs le m 23 n'était pas invité tous les groupes armés y compris le m 23 on l'avait exclu parce que c'est un droit qui a décliné il y avait des conditions normalement oui ils se sont me comporté c'est la ligne de fond parce qu'il fallait qu'il y ait la cessation des hostilités selon les la feuille de route de l'ouanda ils n'ont pas respecté maintenant les gens qui se sont rébellés pour n'aient pas participé au dialogue des nairobi mais pourquoi ils doivent maintenant vous solliciter vous comme tout un gouvernement d'aller les voir et puis akibumba aujourd'hui c'est une zone qui est contrôlée par les m 23 il faut qu'on les souligne qu'on ne prend pas l'opinion ici et avant que nos officiers puissent entrer dans cette zone là ils ont été ils ont été désarmés mais mais c'est quand même grave il faut qu'on oui on a dit même quand ils sont entrés dans la salle c'est le m 23 qui qui sécurisait alors vous imaginez ça c'est un avait d'échec pour tout un gouvernement comment un général de son état pouvait accepter d'être désarmé et pour avoir accès dans la salle où les rebelles occupés c'est pourquoi moi je parle de la complicité au niveau international la monisco qui s'est invité dans cette histoire la monisco la cierge avec les mécanismes conjoints et également les m 23 mais les m 23 ne faisaient pas partie des interlocuteurs des interlocuteurs au niveau de l'ouanda aujourd'hui les m 23 comment est-ce qu'ils peuvent se comporter comme si c'était aussi les protagonistes à la crise alors qu'ils doivent être traités comme tel les à ceux qui est ici ils sont venus pour combattre et non pour faciliter des dialogues et des négociations je suis en train d'être étonné que les gens parlent que non ce n'est pas la négociation vous vous pensez vraiment qu'un général de son état qui a été non c'est pas la négociation c'est assez clair non ce sont déjà des mots on veut nous tromper qu'est-ce qu'on appelle négociation qu'est-ce qu'on appelle dialogue parce que il s'agit de des discussions engagées entre un groupe et un autre par rapport à un plan quelconque il faut préciser même le gouverneur en a fait allusion revenons par exemple le gouverneur a dit ceci je cite la raconte du 12 décembre avec les m 23 kibumba n'était pas une négociation ça c'est le gouverneur c'était pour vérifier l'effectivité des résolutions du mini sommet d'angola et du processus de nairobi mais imaginez imaginez si les commandes de la force de l'eac celui du mécanisme ad hoc et et les mécanismes de vérification de la cire gel se rendait celle à kibumba ce qui allait se dire à travers les réseaux sociaux c'est pourquoi les fardes c'était présent pour éviter toute suspicion ça c'est le gouverneur militaire le constant dit m'a déva la population à nier avant merci beaucoup je suis en train de vous le dire cette guerre que nous sommes en train de connaître est aussi victime d'une politisation régionale et même nationale comment est-ce qu'un grand pays comme le congo notre sécurité à nous nous devons la sous traiter pour que ça soit la monisco l'aac sier gel et qu'on soit pour pour venir discuter autour des questions internes où nous avons taxé un groupe rebelle des terroristes et qui doivent être traités comme tel comme tous les autres groupes qui se passent au sahel même au niveau des cornes de l'afrique donc revenant autour de ce qui s'est passé à kibumba en tout cas je ne m'abstiendrai pas de ne pas mettre mon avis mais je dois le dire que nous sommes trahis par notre propre gouvernement parce que les multiples sorties médiatiques qui ont été organisées ici pour répondre aux présidents kagame on se pose la question ça ça avait quelle finalité parce que jusqu'à aujourd'hui je peux vous le dire que si on a ça on savait qu'on allait aboutir à la mise en place du suivi ou soit des poursuites des négociations de louanda qui avait mis en place le processus de mobilisation mais également des désarmements des rebelles mais ces dialogues étaient faits à louanda quand les m23 étaient encore vers rouchourou si on savait qu'on allait aboutir à ça pourquoi ne fallait ne fallait-il pas commencer ce processus quand les m23 étaient encore à rouchourou pour nous éviter tous les dégâts humanitaires que nous sommes en train de connaître dans des cas de déplacés aujourd'hui donc cette trahison du gouvernement cette trahison de la communauté internationale aujourd'hui rend le peuple vraiment le plus radical possible parce qu'on ne sera on ne sait pas sur quel pied danser où sont aujourd'hui les hélicoptères de combat et des avions de chasse qui ont bombardé récemment les positions du m23 on ne sait pas c'est à dire tous ces temps ici tous ces temps ici on a encore laissé l'état au m23 de se réorganiser de renforcer d'ailleurs le gouvernement en a fait un point j'ai suivi le ministre qui dit que non il constate que le m23 sont en train de se renforcer en homme en effectif en équipement soutenu par les rwandais c'est à dire vous les laissez il y a également un rapport qui prend directement aujourd'hui l'Ouganda d'avoir facilité l' m23 d'entrée sur toi mais si vous comprenez comment est ce que la la cité de bounagane a été prise c'était totalement impossible pour le m23 de prendre bounagane pour sans qu'il y ait la participation active de l'Ouganda parce que si vous prenez la frontière du rwanda et de la rdc chansu et ruyone il y avait déjà une forte résistance des fardc il fallait s'apprêter les chemins de l'Ouganda pour contourner les positions des fardc et pour rappel les fardc n'avaient pas combattu à bounagane dès lors qu'ils ont vu qu'ils étaient déjà encerclés ils ont été obligés de désarmer et de passer par l'Ouganda en fait de revenir dans leurs positions dans les nouvelles positions initiales et former de nouveaux états majors mais aujourd'hui le m23 qui a fait quatre mois à bounagane et on a crié ici partout qu'il faut libérer bounagane il faut libérer bounagane c'est à dire pendant quatre mois le gouvernement n'avait peaufiné aucune stratégie militaire pour contraindre le m23 à ne pas quitter bounagane ils y sont sortis avec la force avec la vitesse de croiser jusqu'à arriver à moins de 20 km de la ville de gombo vous comprenez là où le notre gouvernement aussi est complice donc nos militaires aujourd'hui ils n'ont pas la possibilité de décider ce sont les politiques qui décident ce sont les organisations sous-régionales qui décident et qui imposent leurs décisions au sein d'un pays souverain d'un état qui fait partie des organisations sous-régionales avec les états qui nous adressent merci à christophe dans ces mêmes angles je voudrais bien qu'on fasse que tu réagisses un peu par rapport à cette décision de la cpi dans les dossiers boscon taganda on va y revenir mais parlons un peu nous avons suivi les points de ce qu'a tenu hier le m23 avec les je parlais journalistes abou nagana même même question que plusieurs congolais plusieurs internautes se posent se mater le général le sultan makenga était vraiment invisible presque sur toutes les images et d'herbe dans cette des racontes cette sortie médiatique très importante d'abord on parle celle de kibumba il n'était pas là vraiment invisible même la conférence de presse de bunagana il n'était pas là bien sûr on a vécu les images des hommes influés d'hommes 23 comme bici moi berthré bici moi d'ailleurs le président du mouvement on a vu les célèbres willy ngoma récemment frappé par les sanctions de l'union européenne et d'autres personnalités de ce mouvement comment qu'est ce qui explique s'il faut dire donc makenga il n'est pas trop visible est ce que parce qu'il ya les jacques il ya récemment les jacques commenté sur son décès il ya eu des rimeurs sur sa mort comment comprendre cela nous ne pouvons pas fouiller aujourd'hui nos analyses et nos recherches sur les rimeurs c'est qui est vrai les 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 colonels je ne sais pas si c'est le colonel c'est général je ne sais pas si c'est il est général de quelle armée on l'appelle général sultan makenga il semblerait qu'il est en vie et c'est lui qui est le commandant de toutes les opérations militaires et stratégiques de de m23 revenant sur bertrand bici moi l'inventure organisé inaventir récemment à bunagana disant que c'est une manifestation de soutien au m23 il ya eu cette par rapport à la sortie même médiatique et le tweet des fils de moussa veni ça prouve à suffisance que ces mouvements ces mouvements étrangers ces mouvements en tout cas elle qui a été monté de toutes pièces pour ne fiche que déstabiliser les institutions de la république démocratique du congo un gars comme ici moi c'est un garçon de la rdc mais oui c'est un congolais mais on s'est posé la question quel est l'intérêt qu'il lui trouve en déstabilisant son propre pays par des revendications qui ne tiennent pas debout parce qu'aujourd'hui si vous allez dans les hauts plateaux de minembo où on parle d'un problème de bagna moulengue de bafou liro et les autres et les autres communautés mais ce sont des attaques qui sont qui sont à registrer de part et d'autre donc on ne peut pas dire forcément que ce sont des attaques qui sont qui sont qui sont orientés d'une communauté vers une autre et aujourd'hui il se porte garant de revendiquer la protection de la communauté de la communauté tutsi on est encore revenu sur cette question mais est ce que la communauté tutsi l'air avait donné le mandat de parler à leur nom on peut même poser cette question à kagame dans quelle assise ou la communauté tutsi ou les communautés rwandophones de la rdc vous ont donné le mandat d'aller les protéger où et quand donc qu'ils cessent avec la manipulation aujourd'hui tous ceux qui sont en train de faire là-bas c'est une manière de vouloir se justifier et de légitimer encore à l'égard de l'opinion internationale parce qu'ils ont commis des graves massacres à kichichi ça ça reste gravé dans nos mémoires et nous n'oublierons jamais et les finiront toujours par répondre de ces actes que ce gouvernement passe qui que ce soit après cinq ans ou dix ans je vous dis que ces gens comme le bertrand ici moi les ma qui nga et les willy ngoma ils finiront par répondre donc qu'ils qu'ils soient qu'il y ait des dialogues ou pas qu'on les amnistie qu'on les gracie je vous dis ces gens-là répondront devant la justice et les peuples congolais aujourd'hui nous avons des douleurs qui sont tellement fraîches nos compatriotes qui meurent dans des camps d'accord de la famine des intempéries et tout vous vous pensez que ça vraiment nous pouvons oublier parce que c'est le mais ils sont des m23 ils sont soutenus par le rwanda le pouvoir aussi passe et l'influence aussi passe d'accord ils sont en train de perdre et le m23 est en train de vivre ces derniers moments en tout cas ils doivent comprendre ça que après deux trois mois cette histoire devra finir c'est vous qui l'édite merci beaucoup christophe nous restons avec des minutes mais parlons aussi de cette actualité boskontaganda a été transféré au royaume de belgique pour purger en tout cas sa peine d'emprisonnement à la prison de de l'héroïsé à huiho voilà c'est ça c'est la c'est la présidence en tout cas de la cour pénale internationale la cpi qui a fait cette annonce je cite la cpi compte sur le soutien des états pour l'exécution de ces peines et a et apprécié grandement en tout cas la coopération volontaire du gouvernement belge dans cette affaire a déclaré les gréfiens il faut dire que taganda a été condamné à une peine totale de 30 ans d'emprisonnement les personnes condamnées par la cpi purger leur peine dans un état désigné par la cour parmi les états ayant manifesté leur volonté d'accepter des personnes condamnées pour y purger leur peine dans cette affaire les transferts des boss contaganda a été mis en oeuvre conformément à l'article sa 3 du statu des roms voilà du statu des roms les traités font fondateur de la cour et et voilà et à l'accord entre la cour pénale internationale et le gouvernement du royaume de belgique et sur l'exécution des peines prononcées par cette cour s'il faut revenir sur le contexte le 18 c'était le 8 juillet 2019 la chambre de la première instance 6 de la cpi a déclaré boss contaganda coupable au delà de tout à doute raisonnable les 18 chefs des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis à nitouille à république démocratique du congrès entre 2002 et 2003 en 2019 boss contaganda a été condamné à une peine totale de 30 ans d'emprisonnement l'état passé en tout cas en détention à la cpi du 22 mars 2013 au 7 novembre 2019 sera réduit de la peine il faut préciser en tout cas qu'elle en 2021 la chambre d'appel de la cpi a confirmé les verdicts et la peine dans cette affaire ces deux décisions sont désormais définitives voilà donc l'information ici en tout cas les transferts à la prison au niveau de la belgique de boss contaganda et moi quant à ces messieurs christophe merci beaucoup je dois dire ici que la justice internationale qu'international aujourd'hui est animé par beaucoup d'hypocrisie parce que si nous revenons par rapport à la cpi j'avais suivi un jour le sondage de vos confrères de la radio capi en ligne qui demandait est ce qu'il serait nécessaire que la rdc se retire de la cour pénale internationale et par rapport au sondage en tout cas ce qui était pour les retraits de la rdc à la cour pénale internationale en tout cas le pourcentage était très élevé par rapport à ce qui s'abstenaient et ce qui était contre c'est pour autant dire que aujourd'hui la cour la cour pénale internationale est en train de nous faire vivre plusieurs scénarios parce que je dois vous préciser que parmi toutes les personnes qui ont déjà été condamnés par la cour pénale internationale aucune là je le dis aucune n'a jamais purgé sa peine et la finir en prison ça je le dis en connaissance des causes parce que je suis un juriste de formation j'ai toujours été contre par l'institution de statique de rome qui interdisait la pandaison ou comment est-ce que je vais dire qui interdisait certaines l'exécution de certaines peines notamment la peine des travaux forcés la peine des morts pourquoi parce qu'aujourd'hui quelqu'un ne peut pas se prévaloir à tirer tout un village à semer la terreur et la désolation et qu'ils juisent d'une certaine protection soit en disant que la vie est sacrée alors que la même personne a ôté la vie à plusieurs autres personnes mais on vous dit que la vie est sacrée lui ne peut pas être ne peut pas être condamné à mort pour sibir le même sort que et que lui là il a réservé à d'autres personnes donc le transferment de bosco taganda vers une autre prison en tout cas ça m'étonne parce que je ne sais pas si au niveau de la haie la prison s'attirait pour dire que nous nous devons la désengorger et mettre les gens dans une autre maison carcérale donc nous risquons de vivre encore un autre scénario djart thomas lubanga jean-pierre bimba laura bagbo en côte d'ivoire même hissé nabré qui a été condamné par la cour africaine des droits de l'homme mais qui a été relâchée après un certain moment suite aux problèmes liés au kovid alors qu'il était condamné à mort donc pour moi je suis en train de trouver qu'aujourd'hui la justice que ce soit au niveau national et international est en train de connaître de coup dire et enregistrer beaucoup de faiblesses liées à l'exécution de certaines peines même au traitement de la procédure de certains dossiers parce que si on ne parvient pas à retenir parce que je suis un rétentionniste de la peine de mort aujourd'hui la seule peine qui est qui peut qui peut faire peur aux citoyens c'est la peine de mort sinon les gens commettra toujours beaucoup beaucoup de dégâts si ça a réussi par exemple en france il a fallu voir aussi les degrés de comportement des citoyens français mais en afrique chez nous on ne peut pas abolir la peine de mort parce que nous avons encore des gens qui agissent comme des animaux des personnes sans coeur donc on ne peut pas transplanter la culture occidentale en afrique alors que nous n'avons pas les mêmes contextes nous n'avons pas les mêmes événements donc pour ma part je suis pour l'application de la peine de mort il faut pendre les gens il faut également les exécuter parce que publiquement pour raison pour pour raison d'exemplarité et des leçons à d'autres parce que vous imaginez les gens comme les bosco tagane qui ont pas qui qui ont intérêt des gens vivants dans la région ici bosco tagane c'est quelqu'un pour lui tu es quelqu'un ça ne lui coûte absolument rien ça s'est fait même au niveau des de la république centrafricaine en ouganda avec avec les les josephs connu et les autres mais tout ça il finit par mourir parce que personne est éternel c'est cet homme éternel mais oui mais vous savez est ce que vous savez que même dit à donner aux hommes le pouvoir d'agir à son nom c'est de là que si vous voyez pas tuer oui parce que même les statuts des magistrats reconnaît que les magistrats peut ôter la vie à quelqu'un lorsque la loi le décide ainsi et dans la bible c'est clairement dit donc vous vous ne pouvez pas vous prévaloir d'avoir commis des crimes pensant que la justice internationale parce que nous n'avons que la justice ici sur terre pour régler les conflits que nous avons ce n'est pas comme la justice divine là où on vous dit que dieu il est là il ne fait que sonder les coeurs et les esprits désimés ici nous nous basons sur des faits et le fait prouve que tel est coupable tel a commis des crimes et il doit répondre conformément aux lois que ce soit au niveau national mais également les instruments juridiques internationaux reconnaît à ce que lorsque quelqu'un a commis des crimes avec le principe de la coopération des états qu'il soit au rwanda où on doit nous ramener aussi les laurent kunda et tous les autres criminels qui se sont qui se sont réfugiés là bas tous doivent répondre devant la justice qui les présente leurs moyens de défense à défaut ils doivent être condamnés et subir la guerre de la loi merci beaucoup christophe mouissa voilà merci en tout cas nous avoir fait des sept entretiens nous avons fait 26 minutes merci d'avoir été là ce matin d'avoir répondu à nos questions et on va se quitter par votre numéro de téléphone c'est moi qui vous remercie je remercie également notre chaîne congolive je suis au 09 98 33 58 60 merci mesdames je remercie de nous avoir regardé je vous fixe ces rendez vous dans les heures qui suivent pour un nouveau numéro nous vous disons bye bye